Bien tout le monde, c'est Fanokic, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends où on va partir tester cette team avec les 3 ultras le Black Goku Rosé Ultra, le Gogeta Blue Ultra et le Goku Kaioken, Goku Blue bien évidemment donc voilà, j'ai mis également le Vegeta en mode Cap Z Zenkai pour le Black Goku j'ai mis le Vegeta Blue type Uri pour la Cap Z Zenkai du Gogeta Blue et le Goku Blue Kaioken justement pour la Cap Z Zenkai du Goku Blue Kaioken Ultra voilà pourquoi j'ai fait cette team, et bien tout simplement pour aller en PVP faire le Battle Royale spécial Ki Divin pour cette saison et j'ai hâte de voir ce que ça va donner beaucoup de personnes disent que le Gogeta Blue est finito ou le Gogeta Blue c'est fini, c'est plus méta etc et bien je vais essayer de vous prouver dans cette vidéo que non pour moi le Gogeta Blue Ultra il est encore très puissant donc max de pouce bleu en mode GameKidama on est parti, il tire ! Ben team en face de nous, il y a un Gogeta Blue Ultra, il y a un Rosé Ultra et bien let's go, voilà, je vais prendre ces 3 là on va voir un petit peu du coup ce que ça va donner et je vais vous prouver que le Gogeta Blue il est pas finito je vais essayer de forcer du moins pour cette première game avec le Gogeta parce qu'en fait on oublie trop souvent mais la mécanique du Gogeta c'est cheaté la jauge unique quand elle est remplie, le mec il est frustré il peut pas balancer de speed, il peut pas balancer de blast tu vois, c'est un handicap de ouf et on le néglige trop souvent let's go, on est parti non voilà, première game non mais franchement allez mange, tiens, ça t'apprendra à Itako là voilà voilà la spé qui va arriver, voilà, allez bim très bien, le Migate ça l'a pas one shot mais c'est pas mal hop là, allez c'est l'heure du revive déjà pour le Migate c'est la chips par contre si j'avais une touche il risque de faire mal mais sinon c'est la chips ce Migate revive voilà, j'ai tenté c'est pas grave, comme ça je le laisse, il me tape la jauge avant montée la jauge et après je vais récupérer des points de vie bien la petite tempo que j'ai calée là mais par contre les lags voilà je pense qu'il va switcher ok, il switch donc là ce qui va être intéressant c'est que ma jauge est bientôt remplie dès qu'elle sera remplie il sera handicapé et moi en plus je vais récupérer des points de vie voilà je lui baisse sa jauge tranquille vas-y, tu peux taper frère voilà, ma jauge elle est remplie je change pas je change pas voilà hop là il s'est fait avoir il s'est fait avoir je vous l'avais dit je vous l'avais dit la jauge elle est impressionnante le kill allez, voilà la chips elle est partie voilà, allez bah oui il n'y a plus de cover mon garçon voilà ok, ça n'a pas suffi voilà ok allez parfait, parfait dodge bah là on va se faire blaze voilà voilà bah pour l'instant on a un V3 perfect non pas perfect oh bah bah là il est mort bah là il est mort bah là il est mort Gogeta Blue finito on disait voilà je pense que un V3 j'ai un V3 sa team d'accord Rose Ultra Gogeta Blue Ultra Newgate Revive bon Gogeta Blue il a un V3 frère il a un V3 je suis désolé alors certes aujourd'hui il y a les personnes qui sont un peu au dessus mais je suis désolé le Gogeta Blue les gars il est encore très très beau actuellement là en PVP il est vraiment très très beau ok il y a encore du Gogeta Ultra en face là il y a même le Migate bah écoutez on va reprendre les mêmes de toute façon il n'y a pas vraiment le choix on a fait cette team là on va prendre cette team là et du coup on va voir un petit peu ce que ça va donner allez ok Migate Gogeta il a pris le Zamasu alors très bien le Zamasu il faut faire gaffe sa carte verte moi elle me saoule au Zamasu c'est surtout sa carte verte quand il arrive elle a passé bien évidemment donc là le but ça va être d'essayer de l'empêcher de passer ça parce qu'après il n'y a plus les covers tout ça il a l'anti-cover etc et du coup le Migate ça peut tempo fond map etc ça peut être relou et si jamais le Migate reste le dernier personnage survivant de la team il a une survie au KO j'aime bien on est dans la capsule d'entraînement là parfait ça voilà on est très bien la mise en masse voilà on est très bien il n'y a pas de spé c'est parfait je n'ai pas été assez bon là dessus là ça m'a fait mal là ça m'a fait mal donc là on va mettre le Goku Byukaioken on va le voir un petit peu ça fait très longtemps que je ne l'ai pas rejoué on n'oublie pas que sa jauge quand elle est remplie ça nous permet de récupérer l'esquive ok la cancel elle a bien wesh voilà parfait ça il croyait que il voulait me faire un petit break cover parfait ça donc là il faut monter la jauge pour récupérer l'esquive voilà hop putain je vais faire un mini charge step si on peut appeler ça comme ça voilà sur le strike tu vois voilà pas mal ça vas-y let's go oh voyons voir les dégâts sur le Gogeta Blue Ultra voyons voir les dégâts c'est pas mal hein purée dommage ça n'a pas un one shot mais franchement c'est pas mal du tout ah bien 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 il joue bien en face quand même let's go on va faire l'aspect petite cover de Goku Blue Kaioken sur les strikes ah il a fait mal hein voilà on n'oublie pas si après je peux esquiver je pourrais récupérer l'esquive avec la jauge bientôt remplie voilà il préfère tempo bien joué ça voilà je me pose pas de questions let's go au Rising Rush faut que ça passe et que ça tue tout simplement tout simplement et ça passe c'est la cuisine monsieur le Goku Blue Kaioken Ultra vous met la cuisine la taloche la tartine de Nutella avec un petit peu de confiture à la fraise ça se passe bien voilà fraise des bois bien évidemment let's go bim ça passe pas mal du tout hop une petite strike qui va arriver gentiment vas-y vas-y oui voilà monsieur très bien je pensais qu'il avait laissé le Gogeta ok donc là il a fait la verte il récupère de la jauge voilà il faut que je lui enlève de l'esquive parfait ça vous avez vu la petite strike pencil que j'ai faite pour aller le dénicher fond de map pas mal il a déjà remis le Gogeta ok ok donc là il croit qu'il a retiré l'ultime mais non mon garçon aïe 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 par contre ça va piquer ça aïe 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 voilà on contre là dessus on tire il reste beaucoup fond de map ok donc là c'est pareil il a fait la verte je me suis fait niquer là dessus il va faire blast je pense pas il va faire l'aspect je sens qu'il va faire la blast ok il va faire la blast incroyable on a lu dans ses pensées je savais qu'il avait pas fait l'aspect vu qu'il avait fait la verte il s'est dit ouais il va faire l'aspect parce qu'il sait ouais voilà ça accepte pas la défaite monsieur ça accepte pas la défaite c'est ça c'est ça ok bye 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 bah ouais monsieur pourquoi tu as essayé de faire bugger la connexion à la fin c'est pas bien ça hein faut pas faire ça tu voilà tu dois accepter hein pourquoi tu essayes de faire bugger à la fin vous voyez ou pas on va dire que c'est le jeu c'est bizarre quand même il était dans la sauce vers la fin il a essayé de faire un petit tilt avec la connexion et du coup il a perdu et après il arrache kit next là il y a Végéto Blue ok très bien il y a également un Zamasu Gataï Zamasu il y a le tag ok moi je vais prendre ces trois là on va voir un petit peu ce que ça va donner avec sa team il n'y a pas d'ultra cette fois-ci ça devrait plutôt bien se passer on va pas se mentir les gars quand t'as les ultras c'est au-dessus alors on va pas se mentir quand t'as les ultras c'est au-dessus même en Battle Royale là parce que voilà c'est divin alors je pensais voir beaucoup plus de Migate non maîtrisé LF Zenkai et finalement j'en vois pas plus que ça c'est pour ça que j'avais mis le Goku Blue Kaioken type jaune c'était tout simplement merci d'ailleurs à tous ceux qui follow la chaîne au clic là j'ai vu n'hésitez pas d'ailleurs à vous follow à la chaîne au clic le lien est dans la description et oui je disais comme quoi j'ai mis le Goku Kaioken Ultra pour justement le Migate mais j'en vois pas beaucoup ok très bien le 169 on est pas mal oh bah on prend l'avantage monsieur voilà let's go très bien ok let's go ok oh purée bah ça lui fait mal là ok et bim bah c'est KO voilà monsieur oh bah là ça a été radical oh bah là il est finito oh bah bon bah je crois qu'on peut pas faire plus rapide quand je vous disais que quand t'as pas les ultras c'est compliqué preuve à l'appui pas d'ultra en face très compliqué pour lui voilà ça a été mais véridique je pense que là mes propos sont très bien illustrés les amis max de pouce bleu ok donc là il y a de l'ultra il y a le rosé ultra très bien il y a le Zamasu également bon bah on prend les 3 même on recommence mais voilà je pense que là de ce que je suis en train de vous montrer justement à l'écran bah t'as pas les ultras t'es dans la sauce clairement je sais que c'est compliqué pour les free to play c'est pour ça que voilà les développeurs je pense qu'ils essayent de changer un petit peu leur stratégie pour faire en sorte que bah les gens même à IDLF puissent rivaliser avec les ultras ils ont boosté d'ailleurs le Goku Tag Freezer LF personnage star des 50 Dragon Ball Legends je tiens également à rappeler que demain en ce mardi à 15h on sera en live sur Youtube pour découvrir le review and stuff de la P2 également donc voilà c'est vrai que c'est non 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 faut pas que ça lag là faut pas que ça lag là vas-y hop allez vas-y démarrage voilà let's go voilà let's go bim voilà on va remonter gentiment oh je crois que c'est devenu un bot j'ai pas fait gaffe s'il y a eu la déco mais je crois que c'est devenu un bot bah là bah là lui c'est bye bye oh il a switch ok très bien ok très bien hop donc là attention il y a une verte qui est arrivée ok parfait let's go voilà bim comme papa dans maman les tartines de nutella voilà gentiment hop gentiment encore last pay bye bye ciao voilà c'est facile hop tranquillement parfait oh non 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 oh non 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 oh non 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 les gars c'est incroyable voilà il y a les teams avec ultra et les teams sans ultra marie qu'en face voilà il y avait quand même le rosé ultra mais c'est léger à 5 étoiles voilà pourquoi on le dit les free to play misez bien sur les teams je vais essayer le one combo tiens je vais pas raser je vais essayer le one combo avec le goku blue kaioken là parce que regardez c'est pas mal quand même la vitesse de pioche etc là regardez incroyable incroyable les frères c'est c'est plié c'est plié voilà même tu vois ce qui est intéressant c'est que là tu peux ressortir le goku blue kaioken en battle royale pour se faire plaisir tu joues en meta pvp tu te ferais éclater mais là en battle royale vu que c'est spécial qui divin à la base je l'avais pris vraiment pour contrer les misgatés LF non maîtrisés Zenkai et franchement pour l'instant j'en ai pas vu ben voilà 4 combats 4 victoires 7000 points je pense que je ferai le reste des combats battle royale dans la semaine voilà on verra combien de victoires on fera au maximum donc là on va dire que c'est la partie 1 vous avez vu avec cette team avec les 3 ultras que ça déboîte tout simplement et du coup franchement force à tous ceux qui ont pas les ultras je sais que c'est compliqué c'est pour cela qu'on vous le redit quand vous êtes free to play et bien misez si vous faites beaucoup de pvp misez sur ce que vous avez besoin dans votre box pour créer votre team d'accord si t'as besoin d'une team qui divin et bien du coup tu vas miser par exemple sur des ultras qui divin comme Black beaucoup rosé ultra je sais que c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de pitié tout ça mais bon voilà en tout cas merci à vous d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas également à réagir dans l'espace commentaire et me dire vous aussi ce que vous pensez par exemple du Gogeta Blue Ultra parce que pour moi je le trouve vraiment encore très intéressant abonne-toi à la chaîne en activant la cloche pour recevoir les notifications on se retrouve demain en live sur Youtube à partir de 15h ce mardi pour découvrir le Reveal & Stuff avec les nouveaux personnages de la partie 2 des 5 ans de Dragon Ball Legends n'oubliez pas la passion passe après les priorités ciao et les gars c'est Goku abonnez-vous à la chaîne de Sofiane le Geek Camilla Mia Sous-titres par Jérémy Diaz